face à l'ensemble des manières parce que ce que je veux seulement que vous étudiez c'est que le calote n'est pas fermé et que c'est un début et que très prochainement nous allons je crois que c'est un part de la proposition de solution ce qu'on peut désormais parler d'une déclicitation du climat politique je crois que dès que le premier pas a été fait et que nous aussi on fait un deuxième pas en d'années à pouvoir je crois que c'est un début de quelque chose maintenant ce que nous ferons la semaine prochaine va confirmer ou affirmer la décrispation qui est attendue par tous les membres et qui semble aujourd'hui en vue je crois que attendons un début a été fait les problèmes sont arrêtés encore il y a encore des difficultés il faut créer la confiance il faut créer le cadre de dialogue pour que nos responsabilités sont vraiment avancées et qu'on puisse lire on est sur le bon chemin je pense que les discussions qui auront lieu la semaine prochaine vont nous aider à avancer et l'atmosphère ? non l'atmosphère est coriable vous savez c'est un aîné c'est un cadet je crois que au delà de cette partie qui a été très courte il n'y avait pas de place pour des considérations individuelles et personnelles l'ensemble de la discussion a apporté sur le pays sur les difficultés du pays comment chacun de nous envisage pour qu'on puisse sortir de la crise donc ça a été une discussion d'une grande tonalité beaucoup de sérieux beaucoup de gravité ce n'était vraiment pas une discussion d'amitié de fraternité bien sûr il y en a toujours mais je crois que la situation du pays méritait la gravité qui a marqué notre discussion par rapport à cette situation est-ce qu'il y avait un sujet qui sortait du lot révision constitutionnelle à venir ou un autre sujet particulier qui est sorti du lot ? non nous avons tout abordé y compris la révision des textes pour l'électorale, la révision constitutionnelle, les problèmes liés à la sécurité nous avons même échangé des vues, des vidéos sur les difficultés de la terre nous avons parlé vraiment de tout de tout et je crois qu'aujourd'hui c'était une grande soirée de balayage il fallait tout balayer, ne rien oublier mettre tout dans les paniers et qu'après il faut le mettre de l'heure pour que nous puissions vraiment trouver les chambres pour que l'espoir qui est créé par ces rencontres puisse servir les manières et que vraiment le coeur revienne aujourd'hui à notre vie un Mali apaisé, un Mali qui avance et je crois que notre responsabilité est très grande et je crois que nous en miserons tous, tous les deux à la porte est-ce qu'il y a une question du gouvernement de la nationalité ? non, 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 nous n'avons pas parlé de ça nous n'avons parlé que du pays nous avons parlé des solutions qui amènent tous les manières à se rassembler à trouver des chemins de sortie et c'est après qu'on verra les modes opératoires il n'y a même pas parlé du gouvernement il n'y a pas parlé de postes il n'y a pas parlé de ces choses-là qui sont vraiment secondaires dans un même temps c'est d'abord de partager ensemble les difficultés qu'on soit tous les deux conscients du niveau des difficultés qu'on se mette quelque part à un niveau sur les informations que nous avons et je crois que quand nous mesurons vraiment la gravité de la situation que nous mesurons tous les deux l'état du pays je crois que c'est en ce temps qu'on peut essayer d'aborder des solutions de trouver les hommes, les associations, les partis politiques en fait tout ce qui peut aider à sortir de la crise là on n'a pas parlé du gouvernement, du ceci, cela je crois que c'était pas le jour qu'il y a un moment avant pour cela est-ce qu'on peut dire que la crise post-électorale est terminée votre non-reconnaissance de la réélection du cas c'est terminé ? vous savez on n'a même pas parlé de ça on n'a même pas parlé de nos histoires de reconnaissance ou pas c'est le mari c'est le mari dont on va parler qu'est-ce qui se passe au centre du pays qu'est-ce qui se passe au nord du pays une difficulté qu'il y a jusqu'à Siby, jusqu'à Pony Corot la nécessité certainement de revoir la loi électorale de voir la façon dont le scrutin est abordé c'est vrai, comme on en a parlé on est un peu chahité sur ce qui s'est passé au moment des élections ce n'est pas vraiment ça le cœur du sujet le cœur du sujet c'est que le pays est en crise on a une crise secrétaire importante on a une crise sociale toutes ces grèves qui perdent ces épaules qui ferment ça c'est très compliqué on est en crise sur les difficultés économiques et financières on a une crise électorale bien sûr il faut revoir le groupe de scrutin il faut reborder tout ça sur la table on a parlé un peu de tout ça mais aussi de la sous-région de nos partenaires qu'est-ce qu'ils souhaitent qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas nous avons mis vraiment le mal au cœur et c'est ça du coup Monsieur le Président Monsieur le Président on pourrait donc dire que vous sentez optimiste de ces échanges ? Non, je reste toujours préoccupé par la situation du mal il faut être comme Saint-Ouen il faut croire que ce qu'on voit il faut être pragmatique et je crois que le moment où le jour où on sera sur les rails le chemin est tracé ce jour-là le Président m'a dit je crois que nous devons rester très graves sur la situation du pays savoir que les responsabilités sont énormes et que le péril est très grand le péril est très grand qu'il y ait un pays qu'il ne fasse rien de mieux aujourd'hui il faut le briser il faut trouver un chemin il faut tracer ce chemin il faut pouvoir l'emprunter de façon sûre pour avancer nous sommes produits mais il faut s'accueillir assez vite ne pas laisser le temps aux forces du mal en débringue en place Voilà, c'est ça, merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous